S'il y a cinq ans, on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais rendu où est-ce qu'on est, puis à croiser les chemins qu'on est rendus, j'aurais dû être un peu optimiste. Repa-Bréal, c'est un centre de bien-être. C'est une offre intégrée. Donc, c'est des micro-habitations qui allient design et ouverture sur la nature. C'est une offre de nourriture locale, le confort, et les gens se font recevoir. La douche froide, les gens aiment pas mal ça, ils prennent leur courage à deux mains, puis... On se sent flambant neuf après. C'est pas juste le spa, c'est pas juste la cabane. C'est l'amalgame de tout ce qu'on fait ici qui fait une différence. Simon et moi, on a une bonne différence d'âge. On était proches, mais tu sais, c'était vraiment le grand frère du petit frère. Puis, notre père avait ce grand rêve de faire un terrain de camping ici. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il m'avait montré un peu des plans d'aménagement qu'il projetait, tu sais. Fait que nous, ça a toujours germé un peu l'idée du projet. Puis, dès qu'on lui en a parlé, malheureusement, il est tombé malade, puis il est décédé tout de suite après. C'était vraiment un élément déclencheur qui nous a dit, tu sais, il faudrait pas perdre notre vie à gagner, puis il faudrait faire ce qu'on aime. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à penser à des petites habitations. Je me cherchais un endroit pour venir avec ma copine dans Charlevoix, puis je trouvais pas ce que je cherchais. Quand j'ai rencontré ces deux promoteurs-là, j'ai vu à quel point la vision était claire. Si on se ramène à il y a six ans, le micro-chalet en espace, en forêt, n'était pas encore très développé. On a réussi à retourner avec un nouveau projet d'investissement, puis on a grandi le site, rajouté des cabanes, rajouté des cabanes. Puis là, on est rendu à 27 habitations, présentement. La différenciation, je pense, de repas boréal, c'est qu'on dessine tout. Que ce soit les habitations que le mobilier intégré, on dessine tout ici, on construit presque tout ici. On modélise des cabanes, on les construit, puis on fait vivre des expériences le fun aux gens. Ici, dans le fond, cette habitation-là va être à 10 mètres dans les airs, à 30 pieds de haut. Quand on va être dans la douche le soir, tu vas pouvoir voir dehors, voir les étoiles. Ici, tu as le lit, tu vas être couché vraiment devant le canopée des arbres. Pour vrai, cette habitation-là, ça va être incroyable. L'impact d'un projet comme Repères Boréal pour Charlevoix, ça rayonne sur plein d'autres entreprises sur le territoire. C'est nos statistiques, nous le monde. 90 % des gens qui viennent sur le domaine vont avoir fait quelque chose alentour. On va être allé acheter des petits produits locaux, on va aller faire une randonnée. Ce maillage-là vient bonifier notre expérience pour nos clients, puis plus qu'on va travailler fort avec eux, bien plus eux aussi vont être prospères. C'est plus juste un petit bateau Jonathan puis Simon, c'est tous les gens qui sont là-dedans, puis les prochaines personnes qui vont se greffer. Ça mène une dimension que je n'avais aucunement imaginée. Mais pour moi, c'est ce qui fait que je me lève le matin puis que je suis de bonne humeur, puis que j'ai à cœur aussi qu'ils soient heureux. Parce qu'on est aussi le résultat des qualités des personnes avec qui on travaille. On s'en vient à maturité, donc on regarde un peu c'est quoi les prochaines opportunités, parce qu'on a pas mal de drive, puis on a une belle équipe qui en a autant que nous autres. Fait que non, c'est pas fini. C'est sûr que c'est pas fini. Sous-titrage ST' 501